Yo tout le monde, c'est Zerajoueur, je vous retrouve pour un petit timelapse, donc un timelapse, un timelapse, un timelapse, moi je vais y arriver, un timelapse pour vous montrer la petite construction que j'ai fait aujourd'hui, donc on a pas mal avancé en mode hardcore, même si j'ai pas sorti d'épisode, j'ai continué à jouer, d'ailleurs je pense que ce serait sympa de faire des petits live aussi pendant la semaine en mode hardcore, parce que pendant la semaine je peux clairement pas faire de vidéo, mais par contre si j'arrive à trouver à faire des live de bonne qualité, pourquoi pas, donc on verra, je vais essayer de faire des petits tests tout à l'heure, en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer le timelapse, Aujourd'hui je vais vous montrer la construction de cette île, donc ma première grosse construction on va dire sur cette partie du mode hardcore, on en verra plein d'autres tant qu'on verra pas, on va faire que ça, on va vraiment se construire un empire, et j'espère que la vidéo va vous plaire, allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ok, donc voilà pour ce petit timelapse, j'espère que la qualité du son est bien, normalement on n'a pas trop entendu, donc le micro ne va pas gêner, La déco reste encore à désirer, je sais pas encore exactement ce que je vais faire de cette île, mais c'est vraiment ce que je voulais faire des îles flottantes, comme ça on en fera bien d'autres, mais si je veux faire des îles vraiment encore plus grosses, faudra que je trouve un océan, parce que je vais pas vous mentir que genre quand je me mets au bord comme ça, même si je suis en sneak, je suis pas confiant les gars, c'est du hardcore, j'ai pas envie de mourir, je reste pas confiant. Non, putain, 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 il y a des mobs qui spawnent, j'aurais dû mettre le... j'aurais plutôt dû le mettre là en fait le golem, le mettre dans l'eau. Il y a des monstres à proximité, ah bah merci, ah non bah ils ont spawn dedans, ça va être un peu la galère, on va rentrer dans notre base, dans notre base pour dormir. Je vais refoutre un golem, je vais terminer les barrières en vite, là je mettrais un golem sur l'île. Parce que j'ai un peu failli le golem qui est à l'intérieur, il sert clairement à rien. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, je suis content, c'est ma première grosse construction en hardcore sur le jeu. Bon, l'île est pas pleine, je pense que vous avez vu dans le timelapse. Il y en a qui font des îles pleines, mais là par contre, c'est vraiment chaud. Faire des îles complètement remplies, c'est vraiment compliqué. Donc je préfère une île comme ça. Après voilà, ça reste une île relativement petite. Il y a déjà eu des constructions beaucoup, beaucoup plus grosses en bas d'hardcore. Là, j'ai utilisé pas mal de ressources, donc je vais terminer la déco, je pense que je vais vous faire un autre épisode. Là, je vais enchaîner. On fait les bâtiments, un peu tout ce qu'il y a à faire sur cette île, les usines et tout le reste. Et on pourra... Et on pourra... Je sais plus ce que je voulais dire, j'essaie de me concentrer. Auprès du moins, Kripper Explode pas sur ma base, j'en ai rien à faire. Ok. Mais qu'il est en cuir enchanté, quoi. Allez. Voilà, nickel. Si ça devenait chiant. Non, mes fleurs ! Ok, c'est bon. On ne drop même pas des trucs, en plus, ils sont radars les zombies. On va réussir à se concentrer. Elle rend bien, il y a peut-être un peu trop d'eau. Ça, c'est toujours... On peut toujours retirer. Moi, je trouve que ça rend déjà bien. Si je me mets enchanté vision normal, je pense que si vous jouez à Minecraft, vous êtes enchanté vision normal. Ça fait bizarre, chaque fois que je mets enchanté vision normal, j'ai l'impression que c'est vraiment minuscule. Mais ça donne ça, pour ceux qui jouent enchanté vision normal. Ça va, franchement, ça va. Pour une première construit, ça va. Après, je pense que vous avez vu que je ne suis vraiment pas un très beau constructeur. Mais avec le temps, on va s'améliorer, je pense. J'ai vraiment envie d'aller loin sur cette aventure, de faire plein de trucs, de faire un empire, tout simplement. Je veux vraiment que... Faire partie des gens qui ont fait vraiment des gros trucs en mode hardcore. Il y a surtout des Américains qui ont fait ça. Je n'ai pas encore vu de Français qui ont vraiment fait des trucs immenses en hardcore. Et en tout cas, voilà. C'est marrant parce qu'avant de commencer l'aventure hardcore, je ne connaissais pas du tout le monde. Mais là, je regardais pas mal de vidéos sur le web hardcore et tout. J'ai découvert Philza et d'autres très grands joueurs. Et ça m'a beaucoup inspiré parce qu'au début, je voulais juste faire une aventure en hardcore pour finir le jeu. Et puis voilà, sans plus. Mais là, ça m'a vraiment donné envie de faire des trucs plus loin. Et de faire des grosses constructions, des empires, des gros trucs en mode hardcore. Parce que ça reste le but du jeu. De vraiment laisser parler son imagination. N'hésitez pas à trouver un nom pour cette île dans les commentaires. Donc voilà, l'étrion, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas. Et on l'écrira en gros, je pense. Avec des blocs. Pas trop loin du sol, au cas où je tombe. On écrira le nom de l'île. Ça pourrait être sympa, notre première île. Donc j'ai vu qu'il y a un océan, pas trop loin de la base. Et là, si on veut faire vraiment des plus gros trucs en hauteur, on ira sur l'océan. Comme ça, je serai pas limité par la peur de tomber par terre. Parce qu'avant que je lance le record, ça m'est arrivé. J'ai failli tomber par terre. Et je peux vous dire que c'est flippant. Et d'ailleurs, même une fois en hors caméra, j'ai failli mourir aussi dans le piège à poulet. Je m'étais coincé dans la lave, là. Et j'étais genre à deux cœurs. J'ai vraiment failli y passer. Et ça fait vraiment stresser. On n'a vraiment pas envie de mourir quand j'ai un record. Donc en tout cas, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. Donc c'était surtout un time-lapse. C'était pas un épisode très riche en action ou quoi. Mais c'est sympa de vous le faire, de vous montrer l'avancée de l'aventure. Ça fait une semaine, je crois, que j'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement parce que c'est l'école, les gars. Il faut aussi travailler. Je fais quasiment tous les jours du 8h-18h. On ne peut pas dire tous les jours. Donc c'est difficile de faire des vidéos. Jouer la semaine, je peux un peu jouer une heure par jour. 30 minutes, une heure. Mais faire une vidéo, la montée et tout. Quand il y a court, pendant la semaine, c'est vraiment difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je sers pas de vidéos. Mais c'est pas que j'arrête YouTube, que je vous lis l'aventure. Je continue à jouer régulièrement. Je pense que vous avez vu que au niveau du stuff, on a quand même avancé. Après, on n'est pas non plus très ouf. Nouveau stuff, mais ça va. On va dire qu'on peut survivre. Je pense qu'on peut commencer à mettre les pieds dans le nether avec un stuff comme ça. Et voilà. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était Zera. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Bien. J'espère.